Cette journée, c'est l'entrée en matière qui s'est appuyée beaucoup sur l'actualité. Nous avons effectivement commencé par entendre des éléments sur ce que la presse appelle l'affaire Sentier, c'est-à-dire pour essayer de comprendre comment se fait-il que cet évêque ait été sanctionné sans qu'il y ait eu de publicité faite. On a entendu des éléments d'explication sans aller tellement plus loin et ensuite on a eu un moment spirituel qui a été très bien faisant. Pour commencer cette semaine d'Assemblée plénière, de méditer un passage de l'Évangile de Saint Jean ensemble, on nous a fait du bien et on a célébré la messe. Ça, c'était la première matinée de l'Assemblée plénière. Ensuite, cet après-midi, effectivement, nous avons parlé de la transformation pastorale de nos diocèses. Alors, il y avait beaucoup de choses dans nos échanges. Effectivement, nous étions plusieurs évêques réunis de diocèses différents et nous avons suivi des questions qui nous étaient soumises, nous demandant qu'est-ce que nous avions entrepris dans nos diocèses, qu'est-ce qui avait pu changer dans la nomination des prêtres, dans la prise en compte par les fidèles pour qu'ils deviennent des disciples missionnaires. Alors, j'ai retenu que, eh bien, la plupart des diocèses ont engagé une dynamique missionnaire dans leur diocèse, pas d'abord à partir des paroisses, mais à partir de fidèles qui étaient disposés à vivre une dimension de partage fraternel. Et puis aussi, dans plusieurs diocèses, on a mis en place une formation du disciple missionnaire. Alors, je trouve ça très intéressant parce que se former dans la vie chrétienne, c'est essentiel, bien sûr, mais se former avec une perspective missionnaire, même une formation relativement légère, enfin, qui permette à quelqu'un de continuer une vie professionnelle normale, eh bien, si elle est aiguillonnée par cette idée de dire, mais je dois pouvoir rendre compte de qui est le Christ pour moi et le faire auprès de personnes que je peux rencontrer dans les différentes circonstances de la vie et de la vie de l'Église, je pense que cette formation-là, elle change la perspective. On ne se forme plus pour soi-même uniquement, pour nourrir sa foi ou pour faire du catéchisme, mais aussi pour être capable de rendre compte de sa relation au Christ et d'aider certains à y entrer. Voilà, donc ça, cette formation m'a paru assez essentielle. Ensuite, ça dépendait des diocèses. Les modalités de transformation missionnaire sont différentes d'un cas en l'autre. Il y a des pôles missionnaires parfois qui se mettent en place, d'autres fois sont des petites équipes, d'autres fois sont des fraternités. Chaque diocèse s'adapte en fonction des forces disponibles. Mais alors, pour répondre à votre question, il me semble que dans notre diocèse de Bellefort-Movellia, la mise en place des conseils pastoraux de doyenné devrait être un des lieux possibles où naissent ces petites fraternités missionnaires, où quelques personnes vont se mettre d'accord pour engager un processus qui sera vraiment de sortir, d'aller au-delà de nos cercles de chrétiens pour témoigner de notre relation au Christ et de la façon dont le Christ transforme nos vies. Effectivement, nos échanges étaient inspirés par la joie de l'Évangile. Cette Église en sortie, ce n'était pas centré spécialement sur la question des pauvres. Certains l'ont évoqué comme un des lieux possibles d'évangélisation parce que dans ces écoles de disciples missionnaires, chacun nourrit la découverte de sa relation au Christ, la façon dont le Christ transforme sa vie, mais ensuite se rend capable d'aller le transmettre à les uns aux malades, les autres aux personnes en deuil, d'autres aux personnes en situation de précarité. Donc, je dirais que la mission, elle n'est pas univoque. Elle va dans toutes les directions et les pauvres en font partie, bien sûr. Alors moi, j'ai envie de demander aux diocésains qui auront regardé ce petit extrait de nous porter dans la prière parce qu'on a des sujets bien importants à traiter, que ce soit au sujet de cette affaire dont je parlais au début, mais aussi pour préparer l'avenir, pour la transformation des structures de la Conférence des évêques et que la prière de tous les fidèles serait vraiment la bienvenue pour nous aider dans notre travail. Alors, je compte sur ceux qui nous auront regardés pour nous porter dans la prière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !